Salut tout le monde, vous regardez une nouvelle capsule d'un job à découvrir. Alors aujourd'hui, on va vous parler de technicien en télécommunication. C'est pourquoi on est parti à la rencontre de Guillaume et Antoine qui pratiquent ce métier de deux manières différentes. C'est parti ! Salut Antoine ! Salut ! Et merci de prendre un peu de votre temps pour nous parler de votre métier. C'est technicien en télécommunication en allant chez les clients. C'est ça, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Mon travail consiste principalement à raccorder le client au réseau télédistribution pour lui offrir les services internet ou la télévision. Mais comment ça se passe alors dans le concret ? Notre tournée est prévue. On sait à l'avance l'installation qui est nécessaire. C'est uniquement pour internet, pour la télévision, pour les deux. Et en fonction de ça, un temps imparti pour effectuer le travail chez le client. Selon vous, quels sont les atouts ou les compétences à avoir pour être bon dans ce travail ? Il faut quand même une partie manuelle parce qu'il y a de temps en temps du câble à placer chez le client. Donc il faut un minimum. Après, il faut aussi avoir un petit peu de logique, technique. Après, c'est surtout beaucoup de relationnel avec le client qui va être important. Le travail, une fois qu'il est bien compris, reste assez simple et accessible à beaucoup de personnes. Quel serait pour vous le meilleur conseil à donner pour ceux qui hésitent encore à se lancer ? N'hésitez pas, venez et tentez l'aventure. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors vous, vous êtes aussi technicien en télécommunication. Mais est-ce qu'on pourrait dire un autre domaine ? Parce que vous, c'est en rapport avec le réseau. Alors qu'Antoine, c'est plus en rapport avec le client. Mais je voudrais savoir un peu la différence, c'est quoi ? Alors nous, on est plus dans la prévention. Donc on a une multitude d'alarmes qui nous revient du réseau. Et quand ces alarmes dépassent un certain seuil, on essaie d'aller intervenir sur ce réseau en restant transparent par rapport au client. Et surtout, avant que ces problèmes impactent le client. Donc on est vraiment là, on essaie d'aller avant que ça impacte, que le client ressente des problèmes chez lui. Donc vous êtes plus du côté du terrain, à être en extérieur, etc. On est essentiellement à l'extérieur. On a un travail qui est aussi principalement en routeur. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse travailler autant de la partie fibre jusque chez le client si nécessaire. Dans votre secteur, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon technicien ou une bonne technicienne ? De un, une certaine curiosité du dépannage. Donc de vouloir aller jusqu'au bout du problème. C'est parfois des choses qui sont très fines. Donc il faut vraiment être persévérant. On est une équipe, donc avoir un bon esprit d'équipe, c'est important. On doit communiquer, essayer de trouver les pannes ensemble. Après, il y a certaines connaissances à avoir, mais on a tout un processus de formation qui permet à tout le monde d'évoluer et d'apprendre. Si le métier de technicien en télécommunication vous intéresse, pour cela, vous avez le site d'Actiris avec toutes les informations nécessaires. Ou tout simplement, adressez-vous à votre conseiller ou conseillère emploi qui vous donnera aussi de très bonnes informations. Bonne chance et bonne recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada